messieurs dames il faut qu'on discute de quelque chose il y avait eu combien de clean sheet au final non bah vous verrez je vais pas tout spoil la session du fc silmy quand même je vais pas spoil toute la session du fc silmy non il faut qu'on parle de quelque chose là faut qu'on discute là faut qu'on discute faut qu'on discute je suis là juste pour ça sympa claque la modéra fleur depuis deux ans je suis là juste pour pour qu'on parle d'ilane super alors discutons effectivement donc hier hier messieurs dames il ya il y avait l'annonce de zérator concernant la zilane alors tout le monde ne connaît pas forcément la zilane parce qu'il ya des gens qui ont découvert twitch il ya pas si longtemps et qui connaissent pas forcément la zilane qu'est ce que c'est c'est une compétition multi gaming une lan multi gaming organisée par zérator où les les joueurs jouent jusqu'à 10 11 jeux 10 11 jeux pardon à peu près il ya déjà eu deux éditions de deux éditions de la zilane en 2019 et en 2020 j'ai participé aux deux et là donc la troisième édition a été messieurs dames annoncée elle aura lieu boum le 4 5 6 juin 2021 c'est donc la zilane numéro 3 ça se jouera cette fois ci non plus en dio comme c'était le cas pour la première et deuxième zilane mais cette fois ci en trio et les jeux ont été annoncés le format a été annoncé etc 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 donc faut qu'on en parle donc faut qu'on en parle bien sûr les inscriptions qui ouvrent après demain effectivement et qui ferme je crois le ça ferme le 23 je crois que c'est du 17 au 23 quoi un truc comme ça un truc comme ça merci beaucoup à toutes les fleurs pour pour vos sub et resub merci beaucoup bon pour le boss tu vas tout péter ou là attendez merci fox hunter ou la oula 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 c'est pas sûr donc alors attendez nous voulons la réponse à la question évidente pompeau question évidente de quoi est ce que je vais participer alors alors il faut savoir un truc c'est que il faut il faut savoir quelque chose c'est que c'est que la zilane c'est une implication la zilane c'est une vraie implication c'est à dire que là regardez imaginez je m'inscris pour zilane donc inscription verte le 17 avril donc choisi de m'inscrire à partir on va dire du 20 avril et à partir de là j'ai on va dire un mois un mois et demi un peu moins quoi pour m'entraîner jusqu'au jour j qui sera donc le 4 5 6 juin et et donc voilà qu'on participe à zilane clairement enfin moi si je participe à zilane clairement c'est pas pour c'est pas pour y aller entre guillemets à la zeub si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que si si je m'inscris et si je joue zilane c'est quand même pour m'entraîner un peu et essayer de essayer de ne pas être ridicule même si le but ultime c'est le fun évidemment et c'est là et c'est là où arrive le point assez intéressant parce que le but ultime c'est le fun et en fait le problème c'est que sur zilane par exemple par exemple l'an dernier avec la crise sanitaire qu'on vit encore évidemment et bien l'an dernier ça a été ça a été retardé 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 pour qu'au final la zilane qui avait été annoncée je crois en février il me semble l'an dernier elle avait été annoncée en février je crois qu'elle avait été annoncée en février je sais plus exactement pourrait de jouer quelque chose comme avril c'était un délire comme ça je sais plus exactement ça devait être un truc comme ça et donc et en fait avec tout ce qui s'est passé ça a été retardé et ça s'est joué fin août et donc ce qui s'est passé c'est que les gens ont eu enfin les gens qui voulaient qu'ils soient inscrits etc ont eu jusqu'à six mois de train quoi donc six mois de train c'est énorme c'est vraiment tu as le temps de partir de zéro sur un jeu et d'avoir un vrai niveau quoi et donc ce qui s'est passé c'est que l'an dernier sur zilane 2020 le niveau était très élevé à tel point que honnêtement le fun était amoindri le fun est vraiment amoindri quand ça devient extrêmement try hard et qu'au final et qu'au final les gens sont trop forts bah pour des gens comme moi qui bah moi je suis pas spécialement fort c'est compliqué quoi c'est un peu compliqué voilà logique 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 et donc là concernant cette annonce de zilane 2021 moi je je me suis dit bon déjà premièrement évidemment ça dépend des jeux c'est à dire que l'an dernier il y avait très peu de jeux qui me chauffer je l'ai quand même fait et il y a deux ans il y avait pas beaucoup de jeux qui me chauffer je l'ai aussi quand même fait là cette année moi je m'étais dit franchement s'il ya pas ou peu de jeux qui me chauffe c'est mort voilà moi je m'étais dit ça à 100% tu vois s'il ya s'il ya genre un jeu qui me chauffe dans toute la liste c'est dead c'est même de me mettre à 10 nouveaux jeux en un mois j'aurais pas le temps et là là l'annonce a eu lieu si vous voulez l'annonce a lieu là je vois quake live là je me dis attends quake live c'est pas pour moi donc déjà quake live jamais joué je connais hein mais jamais joué bon là c'est chaud tu vois je vois trials rising jamais joué mais en vrai c'est drôle je sais que c'est des bons jeux ce qui font c'est sympa c'est sympa là je vois warms wmd je me dis putain encore ce jeu de ver de terre que je trouve personnellement sympa mais sans plus warms je trouve ça sympa mais sans plus c'est marrant mais c'est pas voilà c'est sympathique c'est drôle voilà après valheim valheim en vrai jamais joué quand tout le monde y jouer il ya deux trois mois j'étais en mode oui non moi ça me chauffe pas pas de ouf c'est à voir mais le format valheim c'est un format en gros speedrun où le but c'est aller tuer le deuxième boss donc c'est un format bien précis de valheim ou en réalité aller tuer le deuxième boss en speedrun ça reste assez marrant quand même je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que c'est marrant de se train et d'être en mode go on start une run et le but c'est aller tuer le deuxième boss ok bon bah on a mis on a mis huit heures et demie bon bah la prochaine fois j'espère qu'on mettra moins boum on le refait on a compris le jeu on met quatre heures ok bon j'espère la prochaine fois on mettra moins boum on a encore mieux compris on refait on met deux heures il ya un petit truc qui fend il ya un petit truc qui fend ok et là en revanche warcraft 3 reforged alors faut savoir que warcraft 3 c'est un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps dans ma vie je pense avec world of warcraft avec avec aussi par exemple diablo 2 donc à l'époque ça commence à dater donc warcraft 3 reforged moi je n'ai jamais joué à reforged parce que je sais qu'il avait été très décevant lors de la sortie et que grosso merdo j'avais plein de trucs à faire autre comme jeu que un jeu full buggé etc donc j'avais jamais joué avoir avoir trois reforged en revanche apparemment il ya eu plein de patchs etc 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 ce qui fait que le jeu est plutôt ok aujourd'hui donc faire du training sur war 3 moi c'est un truc qui me convient dans l'idée c'est un truc qui me convient en plus de ça le format war 3 ce sera en gros donc c'est des trios on rappelle les équipes sont des trios et en fait c'est on va jouer chacun notre tour cinq minutes donc de 0 à 5 minutes c'est un joueur puis là il ya une sonnerie de 5 à 10 minutes c'est un autre joueur puis là il ya une sonnerie de 10 à 15 à notre joueur etc et ça tourne et ça tourne et donc ça c'est un format qui fait que les les énormes boss des rts ou même de war 3 ou quoi sont du coup désavantagés entre guillemets et donc les joueurs les moins bons sont un peu plus avantagés voilà donc le format est plutôt cool moi je vous avais dit ce qui me fait peur avec zilan c'est cet aspect tryhard machin bidule ou au bout d'un moment bon bah grosso merdo t'y vas tu te fais juste ouvrir les fesses et tu repars t'es un peu d'aigle t'as le jean troué était d'aigle quoi là je me dis que ce format là est fun c'est un vrai format fun sur war 3 donc ça ça me chauffe ok ensuite on voit du battle royale moi j'adore battle royale j'ai joué je ne sais pas combien de centaine d'heures mais j'ai énormément de joué à battle royale j'ai adoré le jeu j'étais extrêmement déçu quand finalement il n'y avait pas eu de hype particulière après pour plein de raisons évidemment mais mais j'étais hyper déçu c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup 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 de temps à l'époque tu travailles à la mort et à la fin c'est sky qui gagne oui bien sûr c'est zilan bien sûr mais en tout cas moi j'ai beaucoup joué fut un temps battle royale j'adore le jeu battle right arena que vous voyez ici qui est le jeu de base avant battle royale c'est un jeu sur lequel j'ai passé très peu de temps j'ai dû jouer une quinzaine d'heures dans ma vie donc c'est très très peu mais vu que j'ai passé beaucoup de temps sur battle royale je vois ce que c'est la sensation de faille de battle right ça c'est des jeux qui pour moi sont ok c'est à dire que j'arrive pas j'arrive pas avec zéro du tout j'arrive pas avec zéro du tout ok voilà je vois un petit peu la liste comment moi je l'ai comment moi je l'ai découvert ensuite trackmania bon moi trackmania je suis pas très fort dans l'idée je suis pas extrêmement fort mais j'ai quand même pas mal d'heures de jeu aussi faudrait que je check combien j'ai d'heures de jeu sur trackmania mais ça doit être entre 150 et 250 quelque chose comme ça donc donc rejouer à trackmania m'entraîner m'entraîner sur des maps etc etc à train c'est un truc qui peut me chauffer c'est un truc qui peut me chauffer et en plus de ça si j'ai bien compris le format sur trackmania si je ne dis pas de bêtises en gros les trois vont jouer mais ce sera le moins bon score qui sera à chaque fois gardé pour chaque équipe si je dis pas de conneries c'est un truc un peu comme ça ce qui fait que les gros cracks de trackmania c'est pas eux qui vont marquer les points voilà alors je sais que c'est triste pour les énormes joueurs de trackmania mais la réalité c'est qu'un énorme joueur de trackmania tu le battras jamais donc bon en termes de suspense et de fun j'avoue que c'est compliqué quoi voilà donc en gros le but ce sera être ne pas être le moins bon en gros c'est un peu le but et je pense que ça ça s'entraîne à ne pas être le moins bon je pense que ça s'entraîne voilà alors le show cette année le show c'est un peu ça alors si on continue la liste il y a eu aussi effectivement l'annonce de farming simulator 2019 je sais pas si vous en rappelez pour ceux qui me suivez il ya encore même deux ans je pense j'ai déjà parlé de j'ai déjà parlé de farming simulator c'est à dire que c'est vraiment un jeu qui m'a qui m'a déjà chauffé de nombreuses fois je sais qu'il ya de l'e-sport sur farming simulator en plus de ça j'avais même suivi une compète à l'époque mais vraiment j'avais suivi une vraie compète sur farming simulator c'est insane c'était monstrueux et du coup bah moi me mettre à farming simulator dans un objectif de bas de format compétitif en trio et tout franchement avec un petit piqué ban de tracteur moi ça me chauffe de ouf non mais vraiment 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 donc voilà ça me ça me va de jouer de jeu à ce jeu quoi le petit training farming simulator ouais je pense que je pense que c'est un vrai kiff et ensuite et ensuite messieurs dames il y a géo guesseur donc géo guesseur en jeu sur lequel pareil j'ai pas un niveau exceptionnel dans le sens où j'ai l'habitude de jouer avec antoine justin monter guzz etc qui sont des craquitos dans le jeu au merding fight du dimanche mais grosso modo j'ai quand même un niveau je pense toute humilité gardé gardé attention je pense que j'ai quand même un niveau qui est entre guillemets supérieur à la moyenne des gens qui vont s'inscrire dans le sens où j'ai déjà quand même joué voilà je pense après je connais pas le niveau tout le monde mais je pense voilà supérieur à la moyenne voilà ça veut pas dire forcément le boss du game mais voilà supérieur à la moyenne donc bah continuer à s'entraîner ça ça peut le faire et enfin messieurs dames le jeu surprise le jeu surprise comme tous les ans donc on sait pas on sait pas ce que c'est faut pas trop se reposer dessus on voit là on découvrira donc en gros en gros en gros si vous avez bien suivi ce que j'ai dit sur tous les jeux proposés il ya quake live qui me chauffe le moins mais sinon et worms parce que bon c'est bon c'est sympa mais je trouve pas ça non plus des barres de rire mais c'est ok mais tout le reste bah soit j'ai des affinités soit j'ai des heures de jeu soit dans le format de zilan ça me chauffe c'est pour ça que je vous annonce que je ne ferais pas zilan non c'est pas vrai je pense je pense je a non je pense participer il ya pas je pense participer effectivement à cette zilan parce que je trouve que le format et que la liste des jeux est franchement plutôt réfléchi pour ne pas faire un truc à la fois trop trop tryhard mais en même temps qu'on puisse que les balles les meilleurs vont gagner tout de même on n'est pas sûr on n'est pas sur un format aléatoire mais j'ai vu quelques personnes enfin de toute façon on peut pas plaire à tout le monde mais j'ai vu quelques personnes commenté en disant ouais cette année les jeux je les comprends pas j'ai aucune hype en fait c'est hyper dur de trouver des jeux à la fois hype mais à la fois où il ya un pied d'égalité avec des formats qui peuvent être fun et sur lequel quand même bah le but c'est être le meilleur etc c'est ultra compliqué tu vois heureusement qu'il n'y a pas de rocket league par exemple heureusement que le format trackmania c'est celui-là heureusement que le format warcraft 3 c'est celui-là aussi en fait c'est tout ça qui fait que je trouve moi au contraire que cette année le format et les jeux sont plutôt très bien choisi je trouve voilà c'est comme ça à toutes les éditions non je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase à la première édition il y avait il y avait du du il y avait du rocket league il y avait du smash il y avait du trackmania où les premiers gagnés quoi il y avait non non pas du tout au contraire au contraire rocket league c'est bien aussi non dans un format zealand je trouve que rocket league est un format horrible je trouve je trouve que c'est ouais ah mais oui non d'ailleurs oui pardon il n'y avait pas eu il n'y avait pas eu rocket league excusez-moi à zealand c'était au game pass qui avait eu rocket league pardon il y avait pas il n'y a jamais eu rocket league à zealand excusez-moi mais oui c'était rocket league qui avait été annoncé au final ça avait été disque jam qui avait été joué ouais effectivement ce que tu dis mica je trouve que cette année c'est mille fois mieux en jeu pareil je suis d'accord moi je suis d'accord en fait faut bien faut bien avoir conscience que là si tu mets des jeux hyper hyper à la mode à la à la valorant à la league of legends à la à la rocket league et tout bah en fait grosso modo moi s'il y avait eu ça je jamais de la vie je serais venu tu vois enfin jamais d'avis j'aurais eu envie de venir voilà pareil il y avait eu starcraft 2 à la première édition starcraft 2 tu te retrouves face à des joueurs compétitifs de starcraft 2 qu'est ce que tu veux faire c'est injouable donc voilà je trouve honnêtement que c'est pas mal cette année c'est pensé pour que même si tu es au quai tiers tu aies une petite chance de gagner c'est propre bah c'est un peu ça bon même si attention c'est les meilleurs qui vont gagner évidemment parce que c'est quand même un format qui qui veut ça mais je trouve que c'est un format qui s'ouvre à des joueurs comme moi c'est à dire des joueurs plutôt moyen mais pas non plus immonde et qui sont capables de s'adapter à des situations fun et inattendues donc je suis très content très content voilà 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 si je suis pas sélectionné je soutiens je soutiendrai le pompeau national et ses coéquipiers merci beaucoup sherlock merci merci à ce jade pour le quatrième mois merci quel daru pour le sixième mois docteur xgo pour le pour le prime spagadouf pour le sixième mois oria noël pour le troisième mois la bobine pour le quatorzième mois mathieu aussi pour les 100 bits fox hunter pour le onzième mois el christer pour le pour le prime ring of pour l'abonnement merci à tous pour vos abonnements et vos réabonnements merci beaucoup les fleurs je n'avais jamais entendu parler de zylan et ben voilà comme ça tu en entends parler voilà alors donc en gros en gros je pense que je vais participer à cette zylan 2020 maintenant la question c'est avec qui comment c'est à dire quoi t'es qui pourquoi allo yes bonne journée les fleurs merci naïd merci beaucoup 2021 pardon zylan 2021 2021 alors ouais forcément il ya beaucoup de gens qui disent le dio ultia riven zippon serait énorme et tout je vous rejoins il serait absolument énorme ce trio je vous rejoins le truc c'est que le truc c'est que c'est que pour en avoir parlé très rapidement avec les avec les copains bah en fait en fait je crois que riven zi et ultia sont ont pas spécialement envie de faire zylan quoi grosso modo donc ce que je peux comprendre parce que c'est une implication c'est une implication de tous les jours j'abuse un peu mais en vrai c'est une vraie implication c'est à dire que c'est voilà tu 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 modifies ton planning pour ça tu te déplaces pour ça tu perds pour ça tu es dégoûté pour ça enfin non en vrai c'est une implication donc certainement pas avec avec riven zi et avec riven zi et ultia je sais pas avec qui je vais le faire grosso modo si vous vous attendez aujourd'hui à une réponse vous n'en aurez pas voilà il n'y a pas de il n'y a pas de réponse j'ai pris aucune décision il n'y a rien qui est fait il n'y a rien qui s'est dit c'est voilà il ya je vois je ne suis pas plus au courant que vous voilà j'ai eu des propas la droite à gauche voilà il ya des pistes il ya des choses il ya des noms il ya des univers il ya des ambiances des équipes voilà voilà le relou bah ouais mais en même temps je sais pas plus que vous voilà voilà je sais pas plus que vous dans le sens où moi même je sais pas donc voilà on dirait un politicien qui parle ah bah moi de toute façon mon but c'est clairement 2020 de merci sleepy merci beaucoup ouais non non bah voilà je non mais grosso modo je peux rien vous dire vu que je n'en sais pas plus que vous concernant mon équipe voilà évidemment dès que je le saurai je vous le dirai dans les prochains jours parce que ça va aller ça va aller assez vite mais et en plus de ça ce week-end là vous savez demain soir je serai en live sur la chaîne d'antoine toute la soirée et donc c'est une émission animée par antoine et étoile et je serai avec wingo avec kenny avec avec gob et c'est donc je vais aussi en parler avec que tu vois enfin avec pas dans le sens faire un truc avec eux parce que eux ils ont déjà plus ou moins leur équipe et tout mais juste en discuter au moins avec eux aussi donc voilà je vous dirai je vous dirai ce qui je vous tiendrai au courant tout ça quoi voilà 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 merci chéri en craye pour le pour le quatrième mois sauf franx pour le huitième mois aussi falcon poulet pour le septième mois merci à vous merci beaucoup voilà mais franchement 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 je suis hyper content du format et des jeux de cette de cette de cette année pardon je vais dire de cette semaine de cette année merci beaucoup j'ai eu ce teigne pour le 16 attends je l'ai encore ou pas à vélo carton mais à chaque fois je crois que c'est juste un ça merci merci frérot et merci crumble pour le 9e mois aussi merci beaucoup je sais pas aujourd'hui voilà ça c'est bon ça c'est validé super j'en ai un merci ushiro c'est pour le deuxième merci beaucoup voilà 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 messieurs dames je sais pas trop vous qu'elle qu'elle a été votre réaction à l'annonce des jeux à l'annonce du format et tout mais mais grosso modo moi je suis trop content no joke je suis trop content c'est à dire que je me vois trop je me vois trop jouer à war 3 pour train étant donné que le format war 3 est fun il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête non plus va falloir juste qu'on joue la même race je pense avec les membres de notre team mais ça ça se fait valeim bah en vrai c'est marrant c'est un speedrun jusqu'au deuxième boss donc honnêtement c'est marrant à travailler je trouve c'est juste des aventures valeim où on va jusqu'au deuxième boss et on reprend et on reprend et on reprend et on va de plus en plus vite trial rising bah c'est plutôt un bon jeu en vrai plutôt 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 un bon jeu bon quoi que live c'est l'épreuve qui me fait peur voilà battle right battle right royal j'ai quand même des notions et j'ai beaucoup 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 joué à battle right royal grand champion tout ça machin donc en vrai je suis chaud worms bon c'est worms farming simulator 2019 des barres de rire juste des barres de rire je suis chaud trackmania le but est d'être le meilleur des moins bons si je puis dire donc go c'est un objectif qui me convient c'est un objectif qui me ressemble et qui me convient géoguesser géoguesser bah au moins j'ai quand même pas mal d'heures et en plus de ça quand je joue c'est avec antoine justin guz monté et tout donc si vous voulez bon voilà et le jeu surprise voilà le training war 3 ça va être fou ça va être ouf merci adrien pour le pour le cinquième mois merci exo stars pour le pour le septième jean au bûcher merci pour le prime aussi pense à l'asile en trop bien je te suivais pas trop à l'époque de termes de ta dernière participation mais là crois moi que je le ferais mec bah merci c'est très cool en vrai c'est très très cool comme comme format pour train tu vas rejouer les dimanches avec eux ouais je pense je pense que je vais me faire quasiment tous les geomarding fight du dimanche à partir de la semaine pro ou un truc comme ça je pense ouais parce que c'est de l'entraînement gratos t'es avec les meilleurs joueurs français limite et tu joues ça régale en vrai pense ça fait plus de 2,2,3 mois que tu nous dis que ton planning est assez chargé que tu refuses des trucs parce que tu veux faire des let's play que tu as envie etc et là tu nous annonces que tu vas probablement faire zilan et donc dans les deux prochains mois un mois et demi un mois et demi si tu es pris tu vas devoir modifier ton planning annuler des suites de jeux actuels donc comment ça va ça regarde on va voir on va voir bien évidemment c'est pas parce que je décide de faire zilan que à partir de maintenant du lundi au vendredi c'est zilan tous les jours très loin de là très loin de là c'est pas c'est pas non plus ma manière de faire donc ce sera pas ça c'est surtout on va dire les deux semaines qui qui vont précéder zilan où je pense que là effectivement ce sera beaucoup zilan mais sinon à part ça il y aura oui un deux trois créneaux comme ça sur la proc tu vois mais ça va pas m'empêcher de faire super mario odyssée ça va pas m'empêcher de vers the witcher ça va pas m'empêcher de faire mes tournois du mario kart tu vois ce que je veux dire ça se gère quoi ça se gère voilà et puis quand même c'est un événement zilan c'est un événement qui je l'ai quand même fait les deux fois et les deux fois j'ai passé un week-end hyper kiffant tu vois donc c'est l'occasion de découvrir des jeux que tu n'as pas forcément l'habitude de faire c'est l'occasion de passer beaucoup de temps sur des jeux sur les quels tu n'as pas joué depuis longtemps tu vois genre moi juste me dire me faire une journée battle ride royale chez aux anges tu vois je suis aux anges juste ça tu vois ouais pourquoi pas avec rivenzi et ultia parce que ni rivenzi ni ultia n'a spécialement envie de faire la zilan voilà 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 est ce que je comprends à 100% ce que je comprends à 100% parce que moi encore une fois si ça avait eu une autre sélection de jeu jeu j'aurais pas fait zilan là si tu enlèves voir 3 si tu enlèves battle ride si tu enlèves géo guesseur je pense que je fais pas zilan tu vois par exemple par exemple ça va vite hein alors vu qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent j'en ai déjà parlé très rapidement dimanche dernier je vais le redire là vu qu'on parle de zilan j'avais fait zilan 2020 avec faïa l'an dernier faïa pour des raisons personnelles donc je vais pas m'étaler sur le sujet j'ai coupé les ponts avec faïa c'est à dire qu'il ne fait plus partie de ma vie ni personnel ni quoi que ce soit voilà donc y aura pas de zilan avec avec faïa voilà donc là ça réfléchit plus avec avec bah en fait je peux pas vous donner de nom parce que j'ai pas envie de faire de faux espoirs mais voilà il ya plus j'ai des propal j'ai des choses comme ça etc on verra on verra ou ouais bonjour je viens d'atteindre mais cent mille pétales j'en profite donc pour signaler aux fleurs qui cherchent du taf en s i a c'est quoi s i a je connais s i o que l'on recrute dans notre belle agence de lyon sinon merci à toi pense de m'accompagner en télétravail s i a s e a ah bah si c'est ça le search engine advertising ah je connais seo search engine optimize optimize ah ouais non moi je connaissais seo ah c'est google ads ah oui d'accord c'est quand tu payes ah oui quand tu payes google sur certains termes pour être un peu plus mis en avant en cas de recherche comme ça ah oui je comprends le seo c'est en gros c'est en gros le search engine un petit peu naturel au fur et à mesure tandis que le s i a tu vas payer pour être mieux référencé si je comprends mieux ok d'accord ok putain on en apprend tous les jours ça me régale ça me régale merci yoshidok pour le quatrième oise latoun pour le quatrième aussi gollum pour le quatrième vikama pour le treizième nox pour le cinquième merci beaucoup merci bah voilà je crois que je vous ai donné un petit peu les infos quoi tu vas sur zilan pour perf ou pour le fun alors vous imaginez bien qu'étant donné mon mon comment dire étant donné ma capacité à me concentrer en général plus de 11 minutes ça commence à être difficile bah on va dire que il faut pas se mentir à soi même non plus tu vois c'est à dire que je suis pas en mode franchement si je suis pas sur le podium je suis au fond du trou non non il faut des fois il faut être aussi en phase avec avec la réalité des choses c'est à dire que j'y vais pour perf tant bien que mal aller le plus loin possible tout donner mais si tu veux si je suis en demi finale je suis déjà hyper content voyez ce que je veux dire voilà 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 en gros c'est c'est ça l'idée quoi c'est un peu ça l'idée vous comprenez déjà je sais pas si vous avez suivi un petit peu le format alors alors d'ailleurs c'est c'est pas très bien expliqué parce que sur le site on n'a pas les jeux exactement mais en gros regardez la première phase de poule concernant le format regardez première phase de poule 192 joueurs 64 trios sont répartis en huit groupes de huit équipes donc il y aura huit groupes de huit équipes ça va jouer ça va jouer je crois sept jeux sont joués en première phase de poule et à l'issue de ça dans les huit groupes on aura un classement de 1 à 8 et c'est seulement les deux mais les deux meilleurs trios de chaque groupe qui se qualifie pour la suite donc déjà de base faut faire partie du premier quart de ton groupe ce qui est déjà pas mal quoi ce qui est déjà pas mal j'y crois pense je crois en ta victoire salut les fleurs je souhaite une excellente journée en fait le format veut que ça m'arrange clairement le format veut que ce soit plus pratique pour un joueur comme moi plutôt que pour un joueur comme sky art c'est sûr mais en classique pour le deuxième mois merci hélène pour le pour le onzième sapec pour le sixième jade pour le troisième merci beaucoup donc c'est un peu ça pense la personne qui a mis le message en avant pour le s i a c'est qui c'est jean search je vous le mets dans le chat hop je voulais mis dans le chat plusieurs fois cherche quel genre de profil ponce yo maili bah quel genre de profil c'est difficile c'est difficile à dire puis en fait je cherche pas spécialement des gens c'est à dire que j'ai déjà pas mal de gens qui m'ont proposé des choses c'est juste que maintenant je sais pas encore quoi faire parce que ça dépend de comment je veux vivre les 20 tu vois donc je sais pas exactement je suis encore en réflexion moi même l'annonce elle était hier à hier à 20h 20h30 je suis moi même en full réflexion quoi je sais pas du tout je sais pas voilà mais il ya de grandes chances que je participe parce que j'ai envie de participer et que clairement qu'on a envie de participer à un event dans lequel on peut jouer il vaut mieux le faire donc je pense que je enfin voilà c'est quasiment sûr que je vais la jouer c'est juste que je ne sais pas encore quand comment etc etc voilà 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 as tu réussi à dormir tôt cette nuit je me suis pas couché si tôt cette nuit j'ai bien dormi quand même je me suis couché à minuit 30 j'étais au lit quoi donc pas si tôt des pas si tôt mais ça va en vrai ça va merci à ta oui pour le pour le 12e mois mais blindeur pour le 13e merci beaucoup merci à vous l'important c'est de se régaler de ouf c'est un peu ça coucou pompon merci pour tout ce merveilleux contenu tu nous propose c'est gentil depuis des années ça permet de penser à autre chose j'ai regardé récemment les les émissions rp final fantasy à laquelle tu as participé c'est incroyable une suite alors suite fait brest je sais pas suite je sais pas mais faire du faire du rp sur la sur la sur la chaîne serait grave chaud mais il ya tellement de trucs qui me tente que je peux pas tout faire c'est ça qu'est chiant mais oui j'ai regardé 4 heures du mat ici je suis absolument mort yo beetle mais trois faits qui sont passés à la trappe les trois faits de harris je les ai pas vu aujourd'hui j'avoue mais en même temps on avait beaucoup de choses à dire le 15 avril c'est la journée mondiale de l'art mais également la fête des secrétaires célébré le troisième jeudi d'avril sacré fact le 15 avril c'est aussi l'assassinat d'abraham lincoln au moment où la guerre de sécession se termine en 1865 et aussi le 15 avril c'est la naissance de léonard de vinci en 1452 à jeu anniversaire léonard et il mourra le 2 mai 1519 ok les fact je crois que c'est oui je crois qu'aussi aujourd'hui c'est strict c'est tristement l'anniversaire l'anniversaire je crois de l'incendie qu'il ya eu à notre dame il me semble il me semble ouais c'est ça ouais c'est ça fact et l'anniversaire de jeune poubelle il s'en passe des trucs et le titanic a coulé bien putain waouh imagine le jeu surprise c'est genre mk8 où j'en rush les cinq premières étoiles sur super mario galaxy le jeu surprise là non je pense pas surtout que société générale est je crois le partenaire principal de cette zilan et si j'ai bien compris zera société générale agit beaucoup dans le jeu surprise voilà je sais pas ce que ça veut dire mais zerator en parlant a sous-entendu un truc un peu comme ça j'ai pas trop compris mais je sais pas voilà je on verra mais non c'est certainement pas c'est certainement pas un niveau de super mario galaxy 2 tu vois le jeu surprise s'est démonté et remonté un atm l'angoisse du jeu surprise gros il s'est dû faire du repérage pour leur matos non ou alors c'est un petit jeu surprise compta en vrai un baby foot je serai chaud je serai chaud merci mel 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 pour le troisième mois merci yopsy pour le douzième fatis moche pour le dixième mois et flippo pour le pour le huitième mois merci beaucoup du coup vous en pensez quoi vous on va dire de manière globale vous en pensez quoi du on va faire un sondage vous savez quoi je suis assez curieux de voir parce que je sais qu'il ya des gens qui aiment qui n'aiment pas du tout le format il ya des gens qui l'adorent il ya des que pensez-vous du format jeu de zylan 21 énorme hype c'est ok je suis déçu voilà hop plus ça même tranquillement cinq minutes énorme hype c'est c'est sympa sympa je suis déçu osef je mets un osef bien sûr je mets un osef je mets un osef y'a pas juste bien bah c'est sympa c'est sympa c'est juste bien quoi en gros énorme hype vous êtes en mode moi je kiffe franchement format les jeux et touche trop content et tout c'est trop bien c'est sympa c'est en mode oh c'est cool en vrai petit format petit jeu c'est sympa je suis déçu c'est maf je sais pas moi le format les jeux je sais pas osef c'est j'en ai rien à foutre il est où le juste imperdable justin justin je vous jure que quand il a vu ici le géoguisseur il était en mode zilan 2021 est remporté par justin non en vrai avoue justin quand t'as vu ça t'as dû quand même être refait parce que c'est free pour toi parce que c'est free pour toi t'as même pas besoin de t'entraîner tu le sais enfin je veux dire c'est c'est un jeu où tu sais que tu vas masteriser enfin c'est quand même c'est quand même propre c'est trop propre merci armageddon pour le subgift merci sweetblood pour le cinquième mois et armageddon pour le deuxième subgift merci beaucoup par contre il y a dix jeux après attraint quoi ouais mais justin me dis pas que sur tout ça par exemple t'as jamais joué à war 3 t'as jamais joué à trackmania t'as jamais joué à battle right aucun des deux t'as jamais testé warms t'as tu vois je pense que t'as quand même t'as pas zéro heure de jeu sur tous les jeux tu vois attendez oui c'est vrai que pensez-vous du format énorme hype c'est sympa je suis déçu 5 minutes boom que pensez-vous du format jeu du format et des jeux donc de zilan 2021 boom le sondage est lancé vous pouvez tout à fait moi je suis moi je suis hyper très très hyper des jeux etc moi j'ai touché à aucun de ces jeux installe toi lorraine installe toi pour la journée merci little armageddon encore une fois pour les pour les subgifts cette fois ci cinq merci c'est beaucoup alors hop ok bon énorme hype c'est sympa je suis déçu osef ok ok alors perso ponce j'avoue osef je regarde pas vraiment pour les jeux mais plutôt pour soutenir mes streamers préférés les jeux sont un plus mais pas le principal pour moi ok et le format le format parce que quand même le format même en tant que spectateur le format est important tu vois c'est à dire est-ce que tu préfères un format tryhard est-ce que tu préfères un format effectivement fun comme celui-là où sur les games de war 3 les joueurs tournent jouent chacun leur tour tu vois il n'y a pas que la sélection de jeu c'est aussi le format tu vois à regarder à suivre est-ce que tu préfères un truc très tryhard un truc très fun un truc il y a tout ça merci jack seller merci beaucoup pour les cinq abonnements offerts merci ticondrius aussi pour le onzième mois merci botoda pour le quatrième sylvain pour le huitième liarin aussi pour le quatrième mois je rattrapais hier le podcast déguisé avait écrit vous parliez diablo x9 war tech et tout mais est-ce que tu as connu le craquet djdx mais moi j'ai jamais connu diablo x9 war tech djdx je les ai connus plus tard mais j'ai jamais connu à l'époque quoi jamais connu il y a plein de jeux pense que je connais pas dedans et les trainings des streamers ça va être bien pour les découvrir donc plutôt sympa ouais bah voilà c'est ça c'est un avis je vois cet avis aussi qui est très cool tu vois le truc c'est que je suis pas déçu j'aime juste pas le format ok sérieux je trouve ça cool en jeu en format mais je pense quand même qu'il faut choisir ses partenaires et prendre la société générale c'est payer son événement avec de l'évasion fiscale ça me fume ah j'ai pas pensé à ça j'avoue j'ai pas réfléchi à ça du tout je connais pas du tout j'avoue que je alors là alors là parce qu'après de l'évasion fiscale c'est quand même très répandu aussi chez les créateurs de contenu sur le web if you know what i mean mais après ouais c'est une banque quoi c'est une banque hein c'est une banque c'est une banque j'avoue j'avoue mais je peux comprendre c'est un truc qui peut s'entendre en vrai de de pas vouloir s'associer à certaines marques et tout en vrai c'est un truc qui peut s'entendre FC Andor Ponce la société générale c'est Qatar ah ouais honnêtement je m'y connaitrais peu en je m'y connaitrais peu en là dedans quoi donc je saurais pas te dire mais si vous dites que c'est une cata alors aucun jeu me hype à part GeoGuessr pour la curiosité la Zilan qui se casualise pour faire plaisir aux streamers et qui vole pas tryhard c'est bof mais c'est mon avis perso alors je comprends je comprends mais je crois que c'est vraiment le but de la Zilan pour le coup c'est à dire le but de Zilan c'est faire une LAN qui est fun je crois vraiment que c'est ça je crois vraiment que c'est le but tu vois c'est le le principe de la Zilan c'est de ne pas faire une LAN où tu vois que des joueurs compétitifs c'est le but c'est de faire un show en fait la Zilan c'est pas moi qui l'organise donc voilà je veux pas parler à la place des gens mais d'expérience de mémoire de discussion la Zilan faut le voir comme un show véritablement comme un show plus que comme une compétition limite tu vois enfin c'est une compétition mais c'est une compétition un show quoi c'est un peu le but par contre pas tryhard War 3 Battlerite Trackmania Quake quand même quand même quand même enfin c'est il va falloir jouer quand même il va falloir jouer il va falloir jouer de ouf ouais ouais mais après c'est le pour moi les jeux sont tryhard le format les moins effectivement le fait de changer de joueur toutes les 5 minutes sur War 3 bon le fait que ce soit le moins bon des joueurs qui soit le score de moins bon de chaque trio qui soit récupéré pour Trackmania mais moi ça me va moi ça me va parce que parce qu'il y a une vérité aussi qui fait que les streamers si tu mets que des jeux ultra tryhard et un format ultra tryhard il y a beaucoup de streamers bah genre moi bah j'y vais pas quoi concrètement c'est ça quoi moi je préfère largement voir une LAN ou Ponce ou la Team Pax ou Kamel peut perf via un format un peu moins tryhard qu'un random que je connais pas mais qui est trop chaud à Quake c'est là le c'est là le truc tu vois entre e-sport et entertainment quoi c'est je partage un peu ton avis mais je comprends les gens qui veulent voir aussi du vrai niveau plus qu'autre chose quoi la ZLAN c'est avant tout créer un show sur des jeux étonnants tout en montrant que ça peut être archi tryhard même sur Worms ouais moi je le ressens comme ça je le ressens comme ça merci le petit nouveau pour le deuxième mois merci New Worms pour l'abonnement Mister Caribou pour le deuxième mois et Milana pour le cinquième merci à vous merci beaucoup en fait pour moi la ZLAN ça me fait beaucoup plus penser aux nocturnes qu'on faisait dans dans des cyber avec mes potes moi aussi de ouf du coup je pense que c'est fun à faire mais c'est très loin d'une LAN telle que je la connais et ça ne me hype pas tant que en tant que spectateur ah ouais ok j'adore cette musique suivre les 20 avec les streamers plus le format grosse hype par contre GeoGuessr et Farming Simulator pas ouf ah ça va être marrant je pense merde les résultats d'ailleurs oh non oh non oh non oh non oh non putain oh non oh non on a perdu les c'était sympa à 54% ok d'accord 54% sympa ah ouais quand même 21% hype 54% sympa et 20% osef à peu près putain c'est trop chiant c'est trop chiant oh non ouais ok bon 54% sympa 20% osef et hype et 6% déçu ok d'accord ok donc plutôt mitigé après c'est sympa ah Amox quel chef quel chef merci beaucoup mec super hop oui oui bien écoutez quand même moins hype que ce que je pensais en vrai quand même moins hype que ce que je pensais pour être franc je pensais qu'il allait avoir plus de gens un peu déçu qu'il n'y ait pas de battle royal à la pubg ça marche tellement bien avec le format LAN bah si y'a battle rate royal justement y'en a un c'est battle rate royal alors c'est pas pubg c'est pas fortnite c'est pas H5A1 mais c'est un BR quoi c'est un c'est un BR l'année dernière était décevante c'est pour ça Ponce ah bon j'ai pas senti que l'année dernière les gens étaient déçus enfin y'a forcément toujours des gens déçus tu vois mais j'ai pas j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une majorité déçus l'an dernier ouais Zylan a toujours voulu préférer des jeux moins populaires pour les compétitions mais encore heureux parce que si tu mets les jeux populaires bah y'a la plupart des gens enfin y'a beaucoup de gens qui n'ont aucune chance donc ça c'est sûr ça c'est sûr et tu mets c'est ce que je disais regarde si tu si tu vas sur Twitch twitch.tv tu prends les jeux les plus parcourir catégorie tu prends du League of Legends du Fortnite du Call of Duty Warzone du Valorant du Apex du R6 du CS du Dota du TFT du FIFA là t'as du WoW du Hearthstone là tu prends tout ça y'a déjà des gens qui ont des milliards d'heures de jeux dessus genre c'est l'enfer ce serait et ce serait ce serait full osef ce serait juste des yes un mec Gob se gaffe sur LOL GG à lui yes machin se gaffe sur Fortnite GG à lui yes lui se gaffe sur Call of GG à lui yes lui est trop fort enfin ce serait nul tu vois je trouve enfin je trouve vite fait quoi merci Pollux pour l'année merci Tsubasa pour le Prime à Trium pour les 100 bits aussi aujourd'hui je fête mes 29 ans je suis heureux de faire partie du formidable bouquet de fleurs jose anniversaire à Trium pour tes 29 ans et merci pour les 3 subgifs du coup merci beaucoup 29 ans on dirait presque mon âge bon bah voilà pour cette Dylan ça remet au goût du jour des petits jeux de ouf voilà pour cette Dylan messieurs dames je vous tiendrai informés concernant concernant mon équipe mais on va dire pour donner une stat quand même on va dire 97% de chances que je participe voilà 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 97% de chances que je participe les 3% restantes étant si jamais on ne sait pas je ne sais pas je ne sais pas on verra voilà c'est quoi son équipe je ne sais pas encore moi-même mon équipe je réfléchis j'en parle aux gens voilà etc etc quels jeux te hype le plus Ponce en vrai Battle Royale GeoGuessr War 3 les 3 jeux me hype beaucoup après Trackmania je suis chaud enfin je suis chaud j'ai envie pas je suis chaud dans le sens j'ai un niveau mais je suis grave chaud d'y jouer Farming Simulator trop chaud d'y jouer Valheim j'étais moyen chaud d'y jouer au moment où c'était hype là pour l'objectif un petit peu speedrun les deux premiers boss c'est marrant voilà quoi non en vrai je suis chaud on peut mater du Farming Simulator en compète j'ai aucune idée là ouais 100% et d'ailleurs moi il y a genre 2 ans j'avais dit que je voulais m'y mettre à Farming Simulator parce que j'avais regardé une compète dessus ça m'avait pas mal passionné et du coup du coup je suis assez content de me faire du petit Farming Simulator enfin on va se faire du Farming Simulator tryhard quoi merci Logik pour le deuxième mois merci beaucoup il y a un vrai championnat Farming Simulator eSport il y a un vrai championnat il faut pas déconner il y a une ligue et tout qui date ouais qui date de 2019 c'est un vrai machin rigolez pas c'est quoi ça j'ai maté à la PSG la qualité est à chier bon ça c'était juste la bande annonce du jeu donc aucun rapport avec l'eSport dessus mais ça va ça va labourer sévère ça va labourer sec par contre il faut que je demande par rapport au format est-ce qu'on a droit d'y jouer avec les les commandes parce que si on peut y jouer avec les commandes enfin avec les pardon vous savez tout le matos le volant etc volant matos Farming Simulator parce que si on a droit de jouer avec ça sur Zilane moi c'est sûr que je vais y jouer avec ça je pense enfin ouais tu vois genre tu te prends ça et comme ça t'es tranquille ah bah ouais non bah oui je vais pas m'entraîner à la manette ou je sais pas quoi ah oui non mais attendez quitte à jouer tu joues ou attends bien sûr pas déconner non plus tu joues comme tu veux ah ouais vraiment parce que je vais juste jouer ça tu auras la place à Zilane pour avoir tout ça en vrai je pense ça peut se faire juste pour l'épreuve c'est à brancher comme une manette au final ah ouais ouais ou c'est quoi le but de Farming Simulator pour Zilane alors c'est pas encore écrit dans le règlement je crois ouais c'est pas encore écrit donc je saurais pas te dire exactement je saurais pas te dire voilà et d'ailleurs y'a pas non plus la liste des jeux pour la première phase de poule y'a pas encore la liste des jeux enfin si elle a été donnée mais je la trouve nulle part écrite quelque part je règlement des jeux ah ça c'est règlement de chaque jeu ok donc Farming Simulator euh un 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 ok neuf ok Battle Red Royale Trackmania Farming Simulator alors alors Activeur Training Mode explication du client tournoi du mode de jeu ah c'est ils ont fait une vidéo explicative ah bah voilà c'est ça le format c'est ça le format compétitif c'est ça que j'avais regardé ah c'était peut-être pas ça ah non c'était pas ça que j'avais vu ah quelle régalade quelle régalade je vais quand même mettre une petite trad fr pour les gens qui veulent euh willkommen 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 bei uns zusammen wir werden über Farming Simulator sprechen und so weiter welcome to the tutorial of the Farming Simulator Tournament client ok this video will give you a quick overview of the game mode a match consists of two teams with three players on both sides donc voilà c'est ça once the lobby is full the game starts with the pick and ban phase vehicles with different properties and perks that give you and your team additional powers can be selected here first the team captain bans the vehicles which won't be donc ça ce sont les règles officielles de la Farming Simulator League et en fait pour Zilan ils vont reprendre ces mêmes règles que celle de la Farming Simulator League parce que ça se joue justement en trio donc c'est parfait quoi ah il y a une méta bah bien sûr mais attendez attendez c'est un véritable jeu de tryhard non mais déconne pas du tout ah non mais c'est sérieux ah non mais c'est pas une blague c'est un il y a une vraie ligue qui existe depuis maintenant je crois deux ans un truc comme ça ça joue il y a du cash price il y a ah non non oh pop 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 attention ah oui non mais bien sûr tu es une très jolie ah oui non mais c'est on va peut-être pas regarder ça mais juste le format là qu'est-ce que c'est quoi ça mais on dirait le Geo Merding Fight du dimanche quel enfer je m'ennuie déjà je m'ennuie déjà ah non c'est les stats ok parce que voilà il y a vraiment une map c'est-à-dire que tout le monde joue sur cette map et on joue toujours sur la même map effectivement et ensuite tu t'entraînes tu fais ton pothing bien sûr c'est quoi ton pool de tracteur moi je ne l'ai pas encore je ne l'ai pas encore non mais c'est énorme en vrai c'est énorme c'est un truc de fou j'ai tellement hâte de me traîner dessus mais genre vraiment j'ai tellement hâte qu'on fasse des games privés avec d'autres personnes ça va être génial ça va être génial et c'est aussi pour ça que moi quand même il y a ce truc là de base que j'aime bien sur la Zilan c'est que ça te permet de jouer à des jeux qui auraient pu t'intéresser à un moment dans ta vie mais que t'as pu voilà un peu oublier et au final bah là moi je suis trop content trop trop hype par Farming Simulator vraiment trop content je pourrais en plus demander des petits conseils au poto Valouse ouais je sais qu'il a pas mal farmé de ouf ouais Yves Remord merci pour les 100 bits merci Shoken pour le 13ème mois merci Willem pour le 12ème mois Flyman pour le 6ème mois Clémence pour le 3ème mois Pascal Olive pour les 100 bits Little Armageddon encore une fois pour le subgift et Harry Bolap pour le 6ème mois merci beaucoup si tu vas à Zilan avec ton volant mets une chemise à carreaux et ta plus jolie casquette old school t'inquiète 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 c'est bosser enfin c'est bosser ce sera bosser pourquoi c'est le 2019 c'est une bonne question je crois qu'il y a pas tous les ans un Farming Simulator qui sort sur toutes les consoles je crois que c'est pour ça par exemple Farming Simulator est-ce qu'il existe sur Switch voilà je crois qu'il est sorti que sur Switch ou une connerie comme ça voilà Farming Simulator 20 est un jeu Switch et mobile voilà donc du coup voilà sur PC il y en a un tous les deux ans un truc comme ça il y a un délire comme ça ouais c'est ça ouais ouais c'est ça ouais et apparemment d'après les gens il est pas dingue le petit Farming Simulator 20 il est pas dingue apparemment merci Lewis merci beaucoup je t'aime pense vivement le prochain merch à bientôt des dingueries pour cet été des dingueries sur la sur la boutique bien sûr pourquoi War 3 Reforged il est pas complètement claqué au sol et ses problèmes de désynchro avaient fait de la merde dans des compètes alors justement alors moi je ne sais pas parce que j'y ai pas joué à War 3 Reforged donc je ne sais pas mais apparemment un peu à l'image de Diablo 3 quand il était sorti rappelez-vous Diablo 3 il était sorti je crois en 2009 en tout cas comme ça 2010 je sais plus et il était un peu naze le jeu un peu chéant pas dingue et il y a eu pas mal de mises à jour qui ont fait qu'aujourd'hui Diablo 3 est quand même un très bon jeu apparemment et je crois que c'est la même pour War 3 il a été full patché ce qui fait que War 3 aujourd'hui il est stable apparemment apparemment pourquoi il n'y a pas Rocket League ? parce que Rocket League serait le pire jeu dans ce format là dans le sens où tu as des gens qui ont déjà un niveau exceptionnel qui viendrait et donc du coup grosso modo tu ne pourrais pas faire grand chose face à ça voilà j'y connais rien à Blizzard mais quelle est la différence entre Warcraft et WoW ? alors en fait World of Warcraft c'est le MMORPG de l'univers de Warcraft et Warcraft c'est une série de jeux il y a eu 1, 2 et 3 qui sont des RTS donc de la stratégie en temps réel où tu fais ton armée etc etc voilà bien sûr oui bien sûr quand je parle de MMORPG l'en passait le service addictologique de l'hôpital Marmottan c'est à Paris a reçu 300 patients 300 patients oh 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 souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran oh 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 me porg me porg me porg à ce goin Fred me porg me porg souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un me porg me porg voilà me porg me porg me porg Ça s'appelle comme ça, j'suis désolé, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit M, 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 P, O, P, R, M, R, P, 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 R, O, M, R, R, M... D'accord, d'accord, donc c'est ça la différence. C'est ça la différence. WoW c'est le MMORPG, enfin le Muporg, tandis que War3 c'est le RTS de l'univers de Warcraft. Merci Ratosel, Rayem, pour le sixième, merci Shoggixi pour le Prime, Lewis, merci pour les cinq abonnements offerts, dont Chap, trop drôle, trop drôle, merci Lewis, merci beaucoup. Mister Oyama Merci pour le 21ème moi aussi Merci beaucoup Worm c'est le seul jeu qui y est depuis la première Ouais Trackmania y était pas à la deuxième Non Non Si Attends je sais plus Non je crois pas Mais il était à la première ouais Grossly cette année Ouais je trouve aussi Funka ouais Je trouve aussi Ah y'a pas eu Trackmania Effectivement l'an dernier Y'a eu Trackmania il y a deux ans C'était shootmania ouais De qui se compose ton trio messieurs dames Je l'ai pas encore annoncé Parce que je ne sais pas encore moi même Y'a Je suis encore en réflexion Hésitation Avec qui je vais le faire Comment je vais le faire Et tout ça dépend de De beaucoup de choses Voilà Je Oui je vois ton message Bien sûr Y'a des gens qui m'envoient des petites propales Non mais bien sûr Bien sûr Alors je précise Je précise que Ultia et Rivendee C'est sûr C'est sûr et certain Que je ne ferai pas avec Ultia et Rivendee Parce que ni Ultia ni Rivendee Euh Est chaud pour faire Zilane Voilà Je l'aurais demandé hein bien sûr Parce que c'est beaucoup d'implication Et Rivendee aura pas le temps Avec tous ses projets Et Ultia se sent pas de Train tous ces jeux là Donc c'est sûr et certain Que je ne ferai pas avec Ultia et Rivendee Donc on verra Donc on verra Wesh You are cantor Ça va pas chambouler tout ton planning Écoutez Ça va se gérer tranquillement Le mercredi Y'aura quand même du Mario Le jeudi Y'aura quand même du The Witcher 3 Tant qu'on y est Le lundi Y'a toujours de la culture Ça va se goupiller probablement Entre les soirées bien sûr Y'aura des soirées organisées aussi Mais aussi les mardis Probablement aussi un peu les vendredis Selon Enfin Ça va se goupiller tranquille Vous en faites pas Vous en faites pas Pense à ce qu'il est possible De s'inscrire avec une équipe Composée Avec D'un Québécois Un Français Et une Luxembourgeoise Si le Québécois vient Pour Zilane Ouais je vois pas trop le problème Je crois Si 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 tout le monde est capable De se ramener sur l'Event Ouais ouais Concrètement ouais Après je vous rappelle que c'est donc C'est ZQSD Zilane et Zerator Qui organisent Zilane C'est pas moi Donc concernant toutes ces questions Je Surtout je veux pas me porter garant De quoi que ce soit J'en ai aucune idée Si jamais vous voulez avoir plus d'infos N'hésitez pas à DM Peut-être le compte Zilane Il y a le site aussi là Zilane Z Z Pardon Zilane Zilane.fr Vous avez toutes les infos Voilà voilà Ouais C'est pas toi qui regarde Non c'est pas moi Ouais effectivement 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 Merci Copo pour le 17ème mois Et merci Dral aussi pour le 20ème Merci beaucoup Voilà Je vais pas vous donner Je vais pas vous donner De nom De avec qui je vais potentiellement Le faire Parce que Parce que j'ai pas envie de créer Des attentes Et donc des déceptions aussi Parce qu'il y en aura forcément Mais sachez que voilà Je suis en cours de réflexion Il y a Il y a Il y a quelques personnes Qui me proposent On verra On verra On verra D'ailleurs Les jeux en phase de pool C'est ça que je voulais voir On est sur Voilà les jeux en phase de pool War 3 Trials Trackmania Battle Royale GeoGuessr Quake Et Valheim Donc c'est à dire que Rien que sur les jeux de pool War 3 J'y ai passé toute mon adolescence Trackmania Je suis pas un crack Mais j'ai déjà quand même Un petit peu joué Battle Royale En vrai j'ai spammé le jeu A l'époque GeoGuessr Je pense avoir un niveau Supérieur à la moyenne Même si je suis pas le crack Je pense avoir un niveau Supérieur à la moyenne Vu qu'il y en aura pas mal Qu'on soit jamais joué ou autre Donc j'ai quelques réflexes Et derrière Il reste Trials Rising Qui se bosse Quake Qui me fait très peur J'avoue Et Valheim Qui se bosse En plus avec plaisir Je pense des petites runs de Valheim Voilà 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 War 3 tu vas être attendu Pompon Non mais attendez Oula 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 Hop 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 Attendez Non non War 3 Moi j'ai spammé le jeu De genre 2000 Je sais plus 2004 à 2007 Tu vois Genre je sais plus exactement Mais ça doit être des conneries comme ça Donc si tu veux J'ai pas rejoué depuis Depuis 15 ans limite Tu vois J'abuse un peu Mais c'est limite ça quoi Donc non non Faut pas s'attendre à grand chose Par contre je vais prendre un plaisir de fou Ça c'est sûr Merci Guillaume Pour le cinquième mois Merci Lego pour le troisième Aussi Xajun pour le seizième Lumail pour le prime Snoop Gear Pour le neuvième mois Merci beaucoup Tu sais que le format il est giga fucked up Ouais ouais je sais Le format War 3 Pour ceux qui se posent la question C'est en gros En gros le format War 3 C'est toutes les 5 minutes On change de joueur Dans la phase de pool Donc en gros imaginez Moi je commence Au bout de 5 minutes Il y a une sonnerie C'est un autre mate De venir jouer pendant 5 minutes Au bout de 5 minutes Il y a une sonnerie C'est le troisième mate Qui vient jouer pendant 5 minutes Au bout de 5 minutes Il y a une sonnerie C'est le premier mate Qui revient pour jouer Etc etc Ce qui fait que les énormes Crackitos de War 3 Seront quand même freinés Par des gens de leur team Qui seraient moins des cracks Et ça je trouve ça très bien Parce que On l'a vu avec Starcraft 2 Notamment sur la première Zilan Concrètement Je sais que t'es dégoûté Finca Mais concrètement Des joueurs de RTS Tu te retrouves en 1v1 avec eux Bah t'es en mode Bah GG Bah bravo Bravo Tu vois Bon ça c'est normal Normal Et après Jouer dans l'arbre éliminatoire Là ça me fait peur Parce que Bah bon War 3 why not Trackmania why not Mais il n'y a plus GeoGuessers Il n'y a plus Battle Royale Pardon Il y a Battle Royale 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 Où je suis pas à chier Mais je suis pas non plus Le crack de Battle Royale Et après Des jeux qu'on découvrira Voilà Ouais Et oui Finca qui dit La race commune Et les raccourcis clavier Bah oui pour War 3 Bah oui Moi je suis gaucher Déjà de base Ah oui putain c'est vrai Oh putain C'est vrai que J'avais pas pensé Au gaucher droitier Ça c'est Attends c'est un peu L'angoisse ça j'avoue Ah mais j'avoue Hum Au pire Deux claviers Deux souris Ça change quoi Gaucher droitier Bah il y a des gens Qui jouent avec la souris A gauche Ça existe quoi Ça existe C'est pas C'est pas qu'une rumeur Ça existe Moi j'aime pas trop L'idée de Battle Royale Le 1-2-1 en équipe En évitant le TK Ça va ruiner Plein de compos Ça rend les choses useless Par contre Hyper hypé par Battle Royale A vraiment incroyable ce jeu C'est quoi le format De Battle Royale Parce que moi Battle Royale Je suis giga hype 7 Ok Attendez Alors Arena Bon c'est Arena Et Royal C'est du 3 contre 3 classique Et Royal c'est quoi Battle Royale Sera joué Uniquement lors de la phase de pool Pour chaque pool Un lobby personnalisé sera créé Les 3 joueurs de chaque trio Devront rejoindre le lobby Le jeu ne disposant pas De mode trio La partie sera lancée En mode solo Ce qui implique Que vous ne serez pas considéré Comme ensemble dans la partie Et vous pourrez donc Vous entretuer Ah ouais mais attends Mais moi par exemple Qui joue beaucoup Blossom Déjà je pourrais pas soigner mes mates A vous de faire attention A ne pas tuer vos alliés Au cours de la partie Les 8 équipes de chaque pool S'affronteront Dans 5 parties différentes Ah Ah oui Bon je vais pas jouer Blossom Ok Les points de l'équipe par partie Seront la somme des points A remporter Voilà par chaque joueur Au cours de la partie Ok bah je vais jouer mon Mon Comment il s'appelle Cirrus C'est pas grave Je vais Je vais continuer à jouer mon Cirrus C'est pas grave Je pourrais pas soigner mes mates Mais je pourrais me soigner moi C'est pas grave Je jouerai en solo en vrai C'est pas grave Chaque île effectuée par l'équipe Rapportera 10 points La somme des points Remportés par les équipes A la fin Ok ok Bon en gros Chacun joue pour sa Pour sa merde Si tu croises un mate Evidemment tu le tues pas quoi Mais tu fais gaffe Ok Ok Faut pas trop jouer De cac Si t'es mate Avec Si t'es mate On des Ae C'est trop dangereux On verra Mais moi ça me dérange pas De jouer mon Cirrus Un peu en mode solo aussi Tu vois On verra On verra On verra Du coup tu et ses mates Ça rapporte des points Je sais pas C'est une bonne question ça par contre Je pense pas Chaque kill Ouais je sais pas C'est une bonne question ça T'as peut-être 20 points sûrs Si tu t'es mate Après 10 points par kill Si ça va Je trouve pas ça peu 10 points par kill Je trouve pas ça peu moi Parce que sur battle ride Tu peux très facilement terminer Enfin très facilement Tu peux terminer des games Avec Je sais pas Avec 12 kills quoi Donc si c'est beaucoup quand même Moi je trouve que c'est C'est ok hein 10 points par kill Enfin plus ça aurait été Un peu chiant Enfin genre Tu vois Imagine tu fais un top 7 7 kills Ça te fait plus Qu'un top 1 0 kill C'est pas mal Étant donné que les kills Vont vite quand même Enfin les kills vont vite Je pense même Qu'il vaut mieux tuer Que jouer le top Vu que chaque Bah ouais Chaque place te rapporte 10 points Et tes kills Te rapportent 10 points Donc ça veut dire Que quand tu tues quelqu'un Tu gagnes une place Plus tu gagnes 10 points Je pense qu'il vaut mieux Je pense qu'il vaut mieux tuer Bon on verra Il y aura Ouais Coucou les fleurs Il a dit avec qui il sera en équipe Non je ne sais pas encore Odoria avec qui je serai En équipe Je vous dirai Quand j'en saurai plus Mais je ne sais pas encore Merci Malanos Pour le quatrième mois Mina Merci pour le sixième aussi Merci beaucoup Bon on verra Mais toutes ces règles Un petit peu particulières Font que C'est Souvent Evidemment Ce sont les meilleurs joueurs Qui vont gagner Bien sûr Mais ça fait que C'est pas C'est pas démoralisant De jouer contre Skyheart Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Alors si sur Battle Royale Ça va être chiant Mais Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Il y a moins Il y a moins démoralisant Que ça Il y a plus démoralisant Pardon que ça quoi Ouais Non ça va Ça va le faire Enfin ça va le faire C'est un format Qui laisse plus de place Au Plus de place A Aux éventualités Auxquelles on n'aurait pas pensé S'il n'y avait pas eu Un format comme ça C'est ça que je veux dire En gros Merci l'anonymé Pour le cinquième Merci beaucoup Question bête Mais si on s'inscrit En tant que joueur On a quand même Le droit de streamer le jeu Alors je crois Que ça a été dit ça En gros Il y a En gros les streamers On doit Les équipes de streamer On doit streamer tous les trois Et les équipes de non streamer Il y en aura un par équipe Qu'on aura droit de streamer Je crois que c'est ça Il y a un par équipe Qu'on aura droit quand même De streamer Merci Tildo Merci beaucoup Quand même Zera a des balls En titane Je l'imagine bien En train de pitcher Salah nos partenaires En présentant les jeux C'est là qu'il a quand même Qu'on voit qu'il a quand même Un sacré poids Ah bien bien sûr Bien sûr Après au delà de ça quand même Zilan C'est quand même un événement Qui fait énormément parler Sur Twitch Sur la chaîne de Zera Et Sur la chaîne de tous les streamers Qui y sont Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire que ça a une portée Qui est quand même Monstrueuse Donc Au delà des jeux C'est plus le nombre de vues Qui fait que les marques Qui sont intéressés C'est plus que les jeux C'est ce que je veux dire ? Ah là Ouais Le trio c'est avec Ultia et Ultia et Rivendee Malheureusement non Ultia et Rivendee Les deux ne participeront pas A cette Zilan Voilà Merci Axel Pour le quatrième mois Merci beaucoup Chaque année Ce qui m'embête C'est que des streamers Viennent vraiment en touristes S'entraînent et tout Et prennent la place A d'autres plus petits streamers Joueurs Bah c'est le Ouais ouais C'est le C'est le risque C'est le risque Merci le Le vidrat Merci beaucoup Bah c'est le risque J'avoue que C'est un peu dommage Après En même temps Tu peux avoir envie De participer Et ne pas avoir Vraiment le temps De préparer Ça peut arriver aussi Tu vois Je suis assez d'accord Mais il y a des gens Qui peuvent se dire Go Et puis bon bah Pour x raisons Voilà On va pas tarder A faire une commande Zilan Je pense Avec le site de la Zilan Et avec Et avec un petit truc Disant que je n'ai pas encore De team Je sais pas encore Avec qui je vais jouer Mais que je risque de la jouer Je pense qu'on va pouvoir faire ça Il y a aussi beaucoup de joueurs Qui y vont les mains dans les poches Stop le streamer shaming Le streamer shaming Je pense qu'il y a plus de streamers Qui y vont les mains dans les poches Que de Que de joueurs Quand même Ouais Ouais On verra Pas de Gwyn T'as la Zilan C'est dommage Bah ouais Je suis d'accord En vrai le format est trop cool J'avais pas vu le message en avant Sortir des poules Va être un bon objectif Sortir premier Pour faire Une huitième Entre guillemets Facile Et après tu verras Sortir premier des poules Ça me semble un peu compliqué Quand même On verra On verra On verra Non mais on verra En fait je dis ça Mais en fait j'en sais rien On verra Je comprends pas les gens Qui paient 60 balles Pour leur inscription Plus frais Pour ne pas train Quitte à payer Go train un minimum Bah Ouilleux non Tu peux aussi être en mode Je veux juste faire un event Autour du gaming Tu sais les LAN Les LAN Alors au delà de la compétition Etc Moi je vis une LAN En général un peu Comme un festival de musique C'est à dire que j'ai l'impression Qu'on est tous réunis Autour d'une même passion Et que le temps d'un instant On oublie tout Le temps d'un week-end De 1, 2, 3, 4, 5 jours On oublie tout Pour juste être autour du jeu Et juste kiffer Et on mange pas très bien On dort pas très bien On a une hygiène de vie pas ouf Mais à ce moment là On est tous ici Pour kiffer le jeu et tout Tu vois Et on se déglingue sur les PC On se déglingue sur les consoles Ça me fait un peu En vrai ça me fait un peu penser Au festival de musique Festival de musique T'y vas A ce moment là T'es dans une bulle Tu ne penses qu'à ça Tu fais que ça Et je pense qu'il y a des gens Qui veulent participer au LAN Juste pour leur ambiance De LAN Jouer Être chill et tout Pas forcément Avoir train de ouf Et vouloir perf Il y a aussi ça Moi j'ai fait beaucoup Beaucoup de LAN En y allant Sans vouloir gagner Mais en y allant J'ai même déjà fait des LAN En joueur libre Juste pour venir Avec mon PC portable Et geeker au milieu de gens Qui font la même chose que moi J'ai déjà fait ça Dites vous Donc Donc ouais ouais Non ça existe Il y en a Bien sûr Merci Diazot Pour le 6ème mois Merci beaucoup On mange pas très bien Ponce Les baguels de la ZLAN 2020 Est excellent Ouais mais je veux dire On mange un peu A des horaires décalés On fait un peu nimb Tu vois On passe de Gelada Là je me suis explosé le bide Enfin Quand même Quand même Je dis pas qu'il faut Hard Train Mais juste quand certains Ouvrent le jeu pour la première fois Le jour de la LAN Je trouve ça dommage Je te rejoins là dessus C'est pas forcément Le truc le plus drôle Mais bon Oh bah déjà Bah coucou Passe une bonne journée Pompon D'ailleurs je tiens à dire Que quand tu dis J'ai ZapZoop J'ai envie de te faire Un max de bisous C'est horrible T'es trop cute Ok Merci beaucoup Arrobas Pour le deuxième mois Merci beaucoup Ah bah quand j'oublie Je ZapZoop Skyheart va encore win On verra On verra Bref D'ailleurs en parlant de bref Je crois qu'on a Un épisode A se regarder messieurs dames Pour résumer très rapidement Pour les gens qui Qui viennent d'arriver Ou autres Qui auraient pas suivi En gros la Zilan L'annonce des jeux Zilan M'a véritablement hype C'est à dire que Pour être honnête Avant l'annonce de Avant l'annonce de Zerator Hier J'étais en mode Bon Va falloir vraiment Vraiment me sortir Des masterclass Pour que je sois chaud Parce qu'en vrai Je sais pas Puis au final War 2 Reforged Battle Ride Arena et Royal Trackmania Où le but C'est être le plus fort Des plus nuls GeoGuessor Où tu joues à 3 Farming Simulator Format compétitif Qui est assez fun Bref Ca m'a chauffé Ca m'a plutôt chauffé Je ne sais pas encore Avec qui je le ferai Comment je le ferai J'en ai aucune idée Mais dans l'idée Les jeux m'ont chauffé Le format m'a chauffé aussi Et on verra Voilà Rien n'est décidé Mais j'ai envie de la faire Voilà voilà Où Pourquoi le plus fort Des plus nuls Parce qu'en fait Trackmania Ce sera le moins bon score Du trio A chaque fois qu'il sera pris Le moins bon temps Du trio qui sera pris Voilà Et je trouve ça très bien En vrai No joke Je trouve ça très bien Alors évidemment Je trouve ça très bien aussi Parce que je ne suis pas Wingo Bear Si vous voulez Mais quand même C'est bien Parce que de toute façon Jamais de la vie Même en s'entraînant Là non-stop Pendant un mois Que sur Trackmania Jamais de la vie Je rattraperai le niveau Par exemple de Wingo Bear C'est un exemple Donc je trouve que c'est une bonne idée Voilà Trackmania du coup On s'en fout De qui sont les premiers Ouais en gros ouais Mais après si t'es premier Ça veut aussi dire Que tu n'es pas le dernier des derniers Donc non on s'en fout pas De qui est premier Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Si le but C'est de ne pas être Le dernier des derniers Le but ça reste Aussi d'être le premier En un sens Je sais pas si tu capes Ce que je suis en train de te dire En fait Je sais pas si tu capes Ce que j'essaie de te dire En gros En gros Plus t'es premier Moins t'es dernier Donc par définition Le format veut que Le but est d'être devant Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Imagine une fois Dans la Genre c'est les trois Qui sont derniers L'enfer L'enfer Le but c'est surtout De ne pas être dernier Bah ouais Pas être dernier du tout Du coup Enfin Une moyenne des trois Ça aurait été plus fair play Non C'est vrai Enfin oui Après oui Mais encore une fois Une moyenne des trois Quand tu sais que dedans T'as des joueurs Comme Wingobert T'es en mode Bah oui bah du coup La moyenne des trois Bon bah Je vais donner tout ce que j'ai Mais ma moyenne Ne sera pas aussi bonne Tu vois Merci Xander Pour la confirmation Merci aussi Black Hawk Pour le prime Bienvenue Merci beaucoup Ah ouais ouais S'il y en a un trop fort La moyenne c'est chaud quoi Très très chaud Ouais mais si toi t'es premier Et ton coéquipier dernier Au final ça sert à rien Non mais dis comme ça Oui Mais si toi t'es premier T'évites au moins A ta team T'évites le fait d'être dernier Donc après bon bah Si ton mate il est dernier Bon bah c'est sa faute Mais du coup ton mate Son but c'est aussi D'être premier Pour justement ne pas être dernier Tu vois ce que je veux dire Au final non On s'en fout pas Au final Merci Redmoon Merci Accoray Tu aimerais quoi Comme jeu surprise Oh bah de toute façon Concernant le jeu surprise Je crois qu'il faut Il faut arrêter de spéculer On saura jamais L'an dernier J'avoue l'an dernier J'avais trouvé ça un peu naze C'était le lancé de C'était je crois Le lancé de De basket de fête foraine J'avoue j'avais pas trouvé ça dingue Mais donc Je pense que de toute façon Ça sert à rien de spéculer 15 ans sur le jeu surprise On saura jamais vraiment Et voilà on verra quoi On verra On verra ce que c'est quoi Tellement bien l'année dernière Ouais ça avait fait En vrai ça avait Ça avait un peu divisé Tu vois il y avait des gens Qui avaient trouvé ça Insane Moi j'avoue j'avais trouvé ça Un peu nul Enfin pas ouf quoi Le tir c'est forain Oui c'est ça Mais en même temps C'est pas simple De faire des jeux surprises Non plus tu vois La première fois c'était La première année C'était Bomberman Je trouvais ça assez cool D'ailleurs le petit Bomberman Ouais Merci Yaz Merci Dauphinal aussi Merci Rival Merci à vous Bomberman c'était lourd Ouais Bomberman c'était très cool Je suis d'accord Ouais Salut Pompon Hier j'ai découvert ton Discord C'est un joyeux bordel C'était trop bien de rencontrer Les autres fleurs Oui c'est un bordel Merci pour le deuxième Bref Je suis chaud Je vais Il y a 97% de chances Que je participe Je ne sais pas avec qui On verra Aucune idée Mais en tout cas Il y a pas mal de jeux Qui me hype à être Train Et bien messieurs dames Il est midi 24 Je pense qu'il est l'heure Pour l'épisode quotidien de bref Avant de partir sur The Witch Fleur En plus de ça On pourra pas arrêter trop tard The Witch Fleur Parce que ce soir On se retrouvera Ah oui C'est vrai Putain je vous ai pas dit Sur la prog Il y avait écrit que Dimanche après Mario Kart Il y allait avoir Monster Hunter à 17h Avec Ultia et Rive On allait chasser Finalement On a annulé dimanche On l'a reporté A ce soir en fait Voilà Je l'ai mis dans la prog Je vous en ai parlé Très rapidement hier Mais du coup Monster Hunter Il y aura pas dimanche Mais il y a ce soir Voilà Avancé du coup Ouais reporté en avance Voilà C'est reporté en avance Tout à fait